Bonjour, donc nous venons de faire les postures de torsion debout. Maintenant on va passer à Chirsassan, posture sur la tête. Avant de faire Chirsassan, je vous propose de placer ses mains, ses avant-bras correctement. Regardez bien mes mains et le croisement des doigts. Croisement des doigts à la racine, pouce croisé également, les paumes ne se ferment pas et les poignets sont dans le sens de l'avant-bras. Je vous propose chien tête en bas dans cette position. Vous posez vos coudes sur le bord d'un tapis plié en deux, puis vous expirez, vous faites chien tête en bas. C'est un peu comme le Adomukash Vanazan sur les avant-bras qu'on a déjà fait dans une autre série. Voilà, ça c'est une manière de préparer Chirsassan. Ce placement est vraiment idéal. Maintenant, Chirsassan proprement dit. Pour ceux qui maîtrisent bien Chirsassan dans l'espace, vous le faites dans l'espace, vraiment, à l'abri des murs. Là, pour la vidéo, je suis près des murs, mais vous sachez que si vous le maîtrisez, il faut le faire en dehors des murs. Donc, vous posez vos coudes sur le bord de votre tapis plié en quatre. Vous placez le haut du crâne sur le sol et l'arrière du crâne contre les pouces croisés. Et vous allongez la nuque qui doit être verticale. Allongez le dos, inspirez et montez une jambe, puis l'autre. Et ça, c'est votre Chirsassan dans l'espace. Ouvrez bien les aines. Les boules des gros orteils se touchent et poussent vers le plafond. Ouvrez bien vos épaules. Et les maléoles internes se touchent également. Puis expirez, revenez. Donc ça, c'est la version pour les étudiants avancés. Pour les étudiants moins sur deux, vous avez le mieux. Vous posez de la même manière vos avant-bras et vos pouces croisés. Les poules de main légèrement ouvertes. Idem. Inspirez. Ouvrez bien vos épaules. Expirez, montez une jambe. Posez le talon contre le mur, puis l'autre. Restez les talons contre le mur. Poussez les boules des gros orteils. Grandissez-vous. Élargissez vos épaules. Et rentrez le coccyx. Puis revenez, expirez, posez. Ça, c'est la posture de Chirsassana. Ensuite, posture de retour Adho Mukha Birassana. Bien entendu, pour les personnes qui manquent de souplesse, vous pouvez mettre une brique sous le front ou sous les mains si vous avez deux briques. Ça fait trois briques en tout, du coup. Alors, maintenant, vous savez très bien que si vous êtes indisposé, si vous avez des problèmes de nuque, si vous avez de la tension dans l'œil, la tension en général, des glaucomes, eh bien, on ne fait pas Chirsassana. Les inversés sont plutôt déconseillés. Donc, maintenant, je vous montre la posture qu'on fait dans ces cas-là. Notamment pour les filles indisposées, puisque vous êtes très nombreuses dans les cours. Voilà ce que je vous propose. Ça s'appelle Soupta Badakonasa. Vous êtes sur le polochon. Vous avez un polochon chez vous, vous avez une couverture pour la tête. Vous mettez vos pieds ensemble. Vous attrapez votre sangle. Vous la mettez autour de la taille basse. Placez derrière les pieds. Tirez bien sur la sangle pour bien serrer les pieds vers le périnée, puis avancez progressivement. Serrez encore un peu la sangle. Avancez progressivement. tournez tout, poussez bien le pubis et le coccyx vers l'avant pour éviter la cambrue. Vous pouvez attraper même la peau des fessiers, voyez. Et vous avez les briques pour retenir la racine des cuisses afin de ne pas fatiguer les adducteurs. Détendez bien le nombril, étirez la nuque, posez la tête sur la couverture, les épaules au ras de la couverture. Inspirez, expirez. Ramenez bien le menton et le front vers le cœur. Donc le front est horizontal, mais pas en arrière. C'est pour ça qu'on met une couverture. Et vous détendez le ventre. Le ventre doit être complètement libre, détendu. Et vous voyez, vous allez dans le sens de la nature. Tout va bien dans le bas-ventre. L'ouverture de la poitrine est grandiose. Puis vous changez le croisement de vos avant-bras. Bien sûr, on ferme les yeux, on se détend. Et ensuite, pour terminer, les bras le long du corps, toujours en fermant les yeux, en se détendant. Poitrine ouverte, ventre détendue. Ça, ce sont les principes essentiels de Subtava Da Konasa. Ensuite, ouvrez les yeux. Inspirez. Poussez les mains, redressez-vous. Enlevez la sangle. Enfin, normalement, on enlève la sangle avant, excusez-moi. Et ensuite, on revient. Et on passe aux postures suivantes, qui sont les torsions. A tout à l'heure.